Ça leur donne, si vous voulez, une porte d'accès à la musique qui, moi, me semble fondamentale parce que d'abord on ne sait jamais le talent qu'un enfant peut avoir. Le concert d'Astrée, qui a 20 ans cette année, est un orchestre sur instrument historique. Donc nous jouons du répertoire baroque. Alors nous, on vous a préparé quelques extraits. Donc on a préparé l'ouverture. Et vous savez, dans cet opéra, c'est évidemment l'histoire de cette femme qui est très malheureuse. Elle est aussi très malheureuse en amour. Mais il y a aussi des magiciens, des sorciers et des gens qui interviennent et qui vont causer finalement son destin très malheureux. Quand on les voit chanter, avec plaisir, quelque chose qui au départ les a un petit peu rebutés, ça fait plaisir justement. Ça fait du bien de les voir comme ça, de voir qu'ils peuvent aussi être curieux et s'ouvrir à des nouvelles choses en fait. De toucher de près à la musique, pour certains, ça peut faire naître des vocations. Et pour nous, musiciens, on n'a pas le souhait ou le désir de rester dans une espèce de bulle. Nous, avec notre musique, voilà, dans un monde idéal et qui serait complètement déconnecté de la réalité. En art plastique, déjà, j'ai pu les dessiner une première fois en sixième. Et là, j'ai pu les revoir. Enfin, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir un orchestre qui vient s'entraîner dans notre auditorium. C'est vraiment une belle journée et une belle rencontre, je pense, entre les enfants et les artistes. Et ça, ça va les marquer, je pense. On voit que si l'accès à l'enseignement musical était beaucoup, beaucoup plus important en France, ce qui serait merveilleux, à vrai dire, beaucoup plus facile et beaucoup plus développé, mais tous ces enfants-là pratiqueraient la musique sans aucun doute. Merci. 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 Merci.